Alain Delon, conscient que sa mort approche l'acteur s'y prépare déjà dernière minute, Entman 2, une scène post-générique importante à fuite, émission impossible 6, Tom Cruise affronte Henry Cavill dans un teaser toutes les actualités Alain Delon, depuis le décès de son amour de jeunesse Mireille Dark, Alain Delon évoque de plus en plus la mort, comme lors de sa dernière apparition sur France 2 dans le plus grand cabaret du monde. Mis à jour le 6 juillet 2018 à 15h11, très marqué par le décès de Mireille Dark, Alain Delon a montré un air maussade lors de sa dernière apparition dans le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien sur France 2 miles juin 2018. Au moment de la fin de l'émission, l'animateur a demandé à son ami Alain Delon de monter sur scène pour saluer le public, le comédien a alors pris la parole pour le remercier et faire une allusion qui laisse bien présager son état d'esprit, n'attendant pas encore 20 ans parce qu'on sera plus là, le comédien avait déjà évoqué sa future mort dans Paris Match. En janvier 2018, Alain Delon était revenu dans les colonnes du magazine sur sa vie, qu'il trouve morose ces derniers temps, il explique à Valéry Triervilleur que « la vie ne m'apporte plus grand chose ». J'ai tout connu, tout vu. Mais surtout, je hais cette époque, je la vomis, il pointe même du doigt ce qui le dégoûte au plus haut point, il y a ces êtres que je hais. Tout est faux, tout est faussé. Il n'y a plus de respect, plus de paroles données. Il n'y a que l'argent qui compte. On entend parler de crime à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regret, je quitterai ce monde sans regret. Dans cette interview dans Paris Match, Alain Delon explique « Pensez à la mort régulièrement ». Il annonce même qu'il s'y prépare, selon les dires de l'acteur, sa maison de douchy devrait être sa dernière demeure. Âgé de 82 ans, le comédien français sait déjà ce qu'il adviendra de son corps. Lorsqu'il décédera, il sera exposé pour qu'une quinzaine de personnes, pas plus, viennent se recueillir, dans une petite maison dressée à côté d'une chapelle. Alain Delon, une légende du cinéma français Voir les photos Alain Delon aurait également pris ses dispositions pour que son chien, un berger malinois, ne lui survive pas. Si je meurs avant lui, je demanderai aux vétérinaires qu'on parte ensemble. Il le piquera afin qu'il meure dans mes bras. Je préfère ça plutôt que de savoir qu'il se laissera mourir sur ma tombe avec tant de souffrance. Il explique aussi que sur son domaine, il y a 35 tombes, quand les chiens sont en couple, je les mets ensemble, toute ma vie est là, dans ces tombes. Je veux être enterré au milieu de mes bêtes, pour Anthony Delon, ses propos qui ont pu étonner de nombreux fans de l'acteur n'ont rien d'étonnant. Il a expliqué que ce discours morbide de son père, on l'entend depuis des années, son fils s'explique cette forme de prédisposition à la mort de la part de son père. Je pense que la vie lui a repris ce qu'elle lui a donné, la vie lui a tout donné. La beauté, le succès. Mais quand la vie te donne tout, il faut que tu capitalises. Quand on te donne quelque chose, il faut le rendre. Aujourd'hui, il est seul, il est malheureux, mais bon, son malheur, on se le creuse soi-même. Il poursuit, on est ce qu'on est, chacun doit se dépatouiller avec son fardeau. Ses problèmes, à un moment, il faut arrêter de prendre le sac de merde et de se le repasser l'un et l'autre. De génération en génération, je n'ai pas répété l'histoire. Par contre, c'est dur. Quand tu as un passif lourd, ton pire ennemi, c'est toi. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette violence, ce sentiment d'abandon, ce que tu veux, à un moment, il faut s'y confronter. La jeunesse d'Alain Delon après le divorce de ses parents alors qu'il n'a que 4 ans, Alain Delon est placé dans une famille d'accueil. Son père adoptif est gardien de prison, et il grandit donc au milieu de la prison de Fresnes. Au décès de ses parents adoptifs, il retourne vivre chez sa mère et son beau-père en région parisienne. A 14 ans, il passe un cap charcuterie et travaille avec son beau-père. A 17 ans, il s'engage dans la marine et est envoyé en Indochine. Il rentre avant la fin de la guerre et se rend à Paris pour trouver du travail et tenter sa chance. Deux ans après son installation, ses rencontres vont lui permettre de décrocher ses premiers rôles. Dans une interview pour Paris Match, le grand acteur explique les meurtrissures qu'il a connues très tôt dans sa vie et tout particulièrement la séparation de ses parents, qui ont décidé de le placer en famille d'accueil alors qu'il n'avait que 4 ans. Je n'ai jamais vu mes parents ensemble, mon père d'un côté, ma mère de l'autre, chacun sur une rive et moi sur une île entre les deux, ils racontent avoir compris tôt ce qu'était la rupture, l'abandon et la solitude, je n'étais pas leur priorité, j'avais 4 ans et ils m'ont viré. Ah, mère, il se rappelle que ses parents se sont rapprochés de lui après être devenus célèbres, d'un seul coup, il se souvenait qu'ils avaient un fils. Ma mère s'est mise à se faire appeler Madame Delon alors que son nom de famille était Boulogne, elle était devenue groupie et non plus mère. Quant à mon père, il a davantage été présent à la fin de sa vie, mais tout ça ne rattrape pas ce que je n'ai pas eu enfant, ce qu'on ne m'a pas donné, l'amour de mes parents. Quel âge a Alain Delon ? Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceau en région parisienne. A presque 82 ans, l'acteur est une légende du cinéma français. Ayant commencé le cinéma très jeune, il avait à peine 22 ans, il a fêté ses 60 ans de carrière il y a peu. Pendant toutes ces années, il a tourné dans plus de 90 films en tout genre et de nombreuses séries télévisées. Depuis quelques années, il a laissé sa carrière cinématographique de côté pour se consacrer au théâtre. Il est même remonté sur les planches avec sa fille Anoushka qui n'avait alors que 22 ans. Alain Delon et les femmes de sa vie Alain Delon a vécu de nombreuses histoires d'amour. La première qui a marqué sa vie, est celle avec Romy Schneider. Surnommée « Les fiancées de l'Europe », les deux acteurs vivront plus de 5 ans une histoire passionnée. Alain Delon quitte l'actrice allemande pour épouser Nathalie Sand, une actrice française enceinte de leur premier enfant. Après 4 ans de mariage, ils divorcent et entament une nouvelle histoire avec Mireille Dark. Ils deviendront l'un des couples les plus glamour et les plus en vue des années 70 à 80. Ils se séparent en 1981, l'actrice ne pouvant avoir d'enfant et Alain Delon retrouve l'amour dans les bras de la mannequin néerlandaise Rosalie Van Bremen. Ensemble, ils auront deux enfants, Anoushka et Alain Fabien, mais se séparent quelques années plus tard en 2001. L'acteur a également eu des liaisons avec la chanteuse d'Alida, l'actrice Madlib Ami ou encore Anne Pario. Depuis sa dernière rupture, l'acteur vit seul. Alain Delon accablé par la mort de Mireille Dark Alain Delon et Mireille Dark ont longtemps formé l'un des couples les plus glamour du cinéma français. Ils se sont rencontrés sur le tournage de « Jeff » avant d'entamer leur relation. Bien qu'ils se soient séparés au bout de 15 années de vie commune, Mireille Dark et Alain Delon n'ont jamais cessé d'être amis. C'est pourquoi l'acteur est aussi affecté par la mort de Mireille Dark, décédée fin août 2017. L'actrice représentait pour lui bien plus qu'une grande partie de sa vie. « Ce n'est pas une partie de ma vie qui s'en va, c'est ma vie », affirme-t-il à Paris Match avant de prononcer des mots inquiétants. « Sans elle, je peux partir aussi », des paroles qui ont forcément fait peur à bon nombre de ses fans terrifiés à l'idée de perdre le monstre sacré du cinéma français. Son fils, Anthony Delon, a toutefois préféré tempérer les mots de son père à l'occasion d'une interview sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. « Ce sont les phrases de Delon ça, mais il a ses enfants, les petits, il est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes, les enfants d'Alain Delon » Alain Delon a eu trois enfants. Anthony, né en 1964 de son union avec Nathalie Sand, après une jeunesse difficile, et de nombreux conflits avec son père, Anthony suit les traces d'Alain Delon en commençant une carrière d'acteur. Il jouera dans des films tels que « La vérité si je mens » ou « Police » avant de se consacrer au théâtre. Avec Rosalie Van Bremen, l'acteur a eu deux autres enfants, Anoushka, comédienne avec qui il a joué sur les planches la pièce « Une journée ordinaire » et Alain Fabien. A 23 ans, le dernier film de l'acteur est mannequin pour les plus grandes marques et est notamment devenu une des égéries de Dior comme son père avant lui. Il s'apprête à faire ses premiers pas de comédien et d'acteur. Alain Delon aurait eu un quatrième enfant, fruit de la liaison de l'acteur avec la chanteuse allemande Nico. Alain Delon ne reconnaîtra jamais l'enfant, Harry Boulogne est aujourd'hui photographe. La filmographie d'Alain Delon Alain Delon a joué dans plus de 90 films tout au long de sa carrière au cinéma. Même s'il est plus connu pour ses rôles de gangster comme dans « Le samouraï » ou « Borsalino », l'acteur n'a eu de cesse de changer de registre. Alain Delon s'est aussi imposé dans des films d'aventure comme « La tulipe noire », dans « Des policiers » comme « Mélodie en sous-sol » d'Henri Verneuil ou « Adieu l'ami » de Jean-Hermann. Parmi ses rôles les plus célèbres, il faut ajouter celui de Tancred dans « Le guépard » mais aussi le couple qu'il jouait dans la piscine avec Romy Schneider. Alain Delon, au milieu des années 70, a également commencé à produire des films et s'est essayé à la réalisation avec entre autres, pour la peau d'un flic et Jeff. Après avoir annoncé la fin de sa carrière cinématographique en 1999, Alain Delon rejouera dans deux films. Les acteurs sortis en 2000 et Astérix aux Jeux olympiques en 2008. À la demande du réalisateur Patrice Lecomte, l'acteur a accepté de jouer dans un dernier film avec Juliette Binoche. Le tournage devrait commencer à l'automne 2017. Le tournage devrait работу pour les années 70. C'est une bedrooms. Le tournage devrait enseigner qu'on l'a abائằm des similes, c'est notre film avec rois les moments de dicon administrative.